Générique Bonsoir à tous, bienvenue. La Côte d'Ivoire se dote d'un référentiel des emplois et des connaissances. Il permettra une gestion plus efficace à des ressources humaines. Cinq ministères l'ont reçu ce vendredi. Le récit glaçant de trois coupeurs de route sur les axes routiers du centre et du nord ivoirien, mis aux arrêts par la brigade de la sécurité rurale. Il raconte les horreurs perpétrées aux populations. Et puis le programme de Jacques Hanouma, candidat à la présidence de la Confédération africaine de football, a dévoilé un programme décliné en quatre axes. Il promet d'être un président à 100%. Pour une gestion plus efficace des ressources humaines, la Côte d'Ivoire se dote d'un référentiel des emplois et des connaissances. Cinq ministères ont reçu l'outil ce vendredi. Il permettra notamment d'optimiser la productivité des fonctionnaires. Tim Médanger, Fugence Kissiedou. La phase 2 des REC à savoir référentiel des emplois et des compétences est à son terme. Les cinq ministères bénéficiaires de cette étape du processus visant à doter les administrations publiques reçoivent ces outils de gestion et de pilotage de leurs ressources publiques. Avant la mise en œuvre sur le terrain, le ministre de la Fonction publique revient sur la portée et la pertinence des outils stratégiques de gestion des ressources humaines conçus par ces services. C'est un outil d'aide qui permet d'orienter et d'objectiver les différentes prises de décisions. Il a également pour objectif d'apporter une dynamique nouvelle dans la gestion prévisionnelle des effectifs et dans l'élaboration de politiques de valorisation des ressources humaines de l'État en les rendant plus cohérentes et plus rationnelles. Le maître d'œuvre de son côté plaide pour la levée des contraintes financières qui ont retardé la généralisation du projet. Tout au long de la phase de développement, nous avons connu d'énormes contraintes financières. Nous osons espérer que la phase de généralisation qui démarre aujourd'hui et dont le coût avoisine le milliard de francs CFA bénéficiera d'une dotation budgétaire conséquente. Le gouvernement, selon le représentant du Premier ministre, soutient l'avènement d'un appareil administratif public performant. Aussi, rassure-t-il, les équipes dédiées à la mise en œuvre des REC et invitent les nouveaux ministères bénéficiaires à s'y engager résolument. Vu les enjeux de cet important projet pour l'administration publique ivoirienne, je voudrais engager les différents acteurs impliqués dans le processus à fédérer davantage leurs énergies et leurs compétences pour conduire à bonne fin l'ultime étape de généralisation du projet. Notons que le ministère de l'Éducation nationale est le premier bénéficiaire des REC. Ce département dispose depuis lors d'une administration scolaire avec des emplois et des compétences codifiées, conçues et supervisées par la Direction générale de la fonction publique. La Direction générale du budget et des finances était à Yamoussokro pour son traditionnel séminaire bilan. Cette activité intervient un an après le basculement en mode budget programme. Il était question de faire le bilan 2020 et d'envisager les perspectives pour 2021. Salih-Fialikwe. Yamoussokro, la capitale politique ivoirienne, accueille depuis jeudi le bilan du premier exercice budgétaire en mode budget programme et perspective, une initiative de la Direction générale du budget et des finances. L'année 2020 a été marquée par le basculement total de la Côte d'Ivoire en mode budget programme avec l'exécution de son premier budget sous ce nouveau format. Il convient le relevé, malgré l'impact de la grande prise sanitaire mondiale liée à la pandémie de la COVID-19. La Direction générale du budget et des finances a pu relever ce défi sous l'impulsion et le dégâts du ministre du budget et du portefeuille de l'État. Le directeur de cabinet adjoint du ministère en charge du budget et du portefeuille de l'État qui a procédé à l'ouverture des travaux a pour sa part encouragé les séminaristes à de bonnes réflexions qui permettront la garantie de la viabilité des finances publiques pour les années à venir. Je voudrais donc vous réitérer la disponibilité du cabinet à vous accompagner dans la mise à la même des actions qui résulteraient de vos réflexions au cours de ce défi. Je reste en l'air que la grande génération de vos expertise et d'expérience permettra d'atteindre la justice de ce défi. Depuis le 1er janvier 2020, la gestion des finances publiques a fait sa mue en basculant en mode budget-programme. Il s'agit de la concrétisation de la mise en œuvre de la deuxième génération des réformes des finances publiques initiées par l'Union économique et monétaire ouest-africain. Ils sont désormais hors d'état de nuire. Trois coupeurs de route ont été mis aux arrêts par la brigade de la sécurité rurale. Dans un récit glaçant, vous le verrez, il raconte les horreurs parpétrées aux populations sur les axes routiers du centre et du nord ivoirien. Tim Edanger. La BSR, brigade de sécurité rurale, continue de s'illustrer de fort belles manières sur les routes du pays. L'unité spécialisée dans la lutte contre les coupeurs de route vient de mettre le grappin sur les trois présumés membres d'un gang. Les mises en cause opéraient principalement sur les axes Yamoussokro-Boaké et Boaké-Ferqué. Épinglés, ils reconnaissent les faits mis à leur charge. Il dit que s'il peut gagner quelqu'un pour tirer des déts, il va tirer des amourous. Lui, il va s'aider. Il va tirer des déts, ils vont tirer des amourous. Les vélos disent comme ça. Donc, il m'a appelé encore. Voilà, à l'instant, c'est lui qui a été samourou. C'est lui qui a été samourou. Pour arriver à ces prises, il faut remonter à l'assassinat d'un automobiliste tombé sur les coupeurs de route sur l'axe rural Mebonu-Koliakro, dans le département de Yamoussokro. S'en suivent les attaques à main armée, soldées de crime en décembre dernier, d'un quart de UTB et d'un mini-quart Vario sur l'axe Yamoussokro-Boaké. Depuis lors, la BSR 2 ne dort plus. Les investigations de ces fins lignées permettent de mettre la main sur ces deux premiers impliqués dans le coup et ce complice cueille, lui, à Boaké-Belleville. Sa particularité, la vente d'armes à feu aux gangs actifs qui opèrent dans la zone. Au terme des opérations, un pistolet automatique Mab P15 avec chargeur garni de 7 munitions, un revolver de marque italienne, un fusil à calibre 12, deux chargeurs AK-47 avec 53 munitions et 29 munitions de 7,62 mm, un Kalachnikov AK-47, une SIG 540, deux fusils à pompe et un semi-automatique. Un fusil de chasse double, canon calibre 14. Ces coupeurs de route qui ont semé, mort et désolation, lors de leurs opérations, sont mis à la disposition du parquet pour répondre de leurs actes. En attendant, trois co-auteurs en cavale sont activement recherchés. Et puis, un séminaire de quatre jours, initié par la Gendarmerie nationale, vient de prendre fin ce vendredi à Jacquesville. Durant ce séminaire, la maréchaussée ivoirienne a passé en revue ses actions réalisées en 2020 avant de décliner ses orientations stratégiques pour l'année 2021. La hiérarchie de la Gendarmerie nationale entend garder jalousement sa place de corps d'élite de l'armée ivoirienne. La clôture du séminaire bilan de quatre jours à Jacquesville pour évaluer 2020 et décliner la matrice d'action 2021 est la toute nouvelle tribune pour le patron de la maréchaussée du pays de rappeler aux chefs d'unité dits œuvrés fermement sur le terrain. Dans cette dynamique, le général de corps d'armée invoque le déterminisme psychologique. En tant que chef, puisque vous êtes tous ici les chefs, ici dans cette salle, cela est valable pour nous-mêmes, mais il est aussi valable pour nos hommes que nous commandons. Nous devons faire de sorte que ce qui est dans leur tête soit positif. Donc cette théorie de la pensée du déterminisme psychique doit nous aider à parfaire notre comportement quotidien. Nous devons enseigner le bon comportement, les bonnes manières à nos hommes. Si nous leur apprenons les mauvaises choses, il est clair que ces mauvaises choses vont s'inscrire dans l'esprit de nos hommes. Ainsi donc, ils auront de mauvais comportements sur le terrain. A cette théorie, Alexandre Apalo-Touré appelle les officiers généraux et supérieurs du corps à allier l'apprentissage social. Une théorie qui promeut la tolérance zéro devant tous cas de mauvaises pratiques professionnelles. Quand notre collaborateur s'en va prendre de l'argent avec quelqu'un sur la route, donc il se livre à un acte de corruption et que nous ne le sanctionnons pas, le fait de ne pas le sanctionner va l'amener à persévérer dans sa déviance. Il faut donc le sanctionner. Et si vous le sanctionnez, comme il sait que son comportement va générer des sanctions, alors il met fin à son comportement. Bien avant, le communiqué final du séminaire était dévoilé. La rencontre d'inspection a en effet relevé les bons et mauvais points de la gendarmerie en 2020, mais aussi identifié cinq orientations stratégiques à mettre en œuvre cette année. La nouveauté est l'institution du concept de gendarme efficace et fraternel. Cette recommandation s'inscrit dans le renforcement de la proximité avec la population pour plus d'efficacité sur le terrain. Le littoral ivoirien est fort de son potentiel, mais il reste fragile, sujet à de nombreuses menaces qui pèsent sur son équilibre. Comment préserver et valoriser durablement ce patrimoine naturel ? Cette question était au cœur d'une rencontre entre le ministère des Affaires maritimes et des experts en la matière. Nadja Hedja, Kimouarik. La Côte d'Ivoire est riche de son littoral, avec 560 kilomètres de longueur délimitées par les frontières maritimes libériennes et ghanéennes. Et pourtant, sur les côtes, le décor est peu reluisant. Des sachets ou bouteilles plastiques dans la mer, ces déchets sources de pollution de l'environnement sont un danger aussi bien pour les populations que pour l'activité économique. Il y a des fois où on trouve des sirignes, des fois où on trouve des trucs d'hôpital, des gants, il y a des bidons aussi. Donc on peut dire que c'est un peu le tout, parce qu'il y a la lagune aussi, il se croit dans l'eau. Donc les saletés qui sont utilisées dans la lagune aussi viennent à la mer. Donc la mer n'aime pas la saleté, elle rejette ça. Ces déchets-là, vraiment, détruisent un peu, nuent un peu notre population, parce que c'est dans ces eaux-là que les pêcheurs pêchent du poisson et puis ils apportent ça à la population. Quand les bordures lagunaires ou du littoral sont sales, il n'y a pas de visite. En pourtant, c'est ce qui nourrit des milliers de jeunes. Il faut agir pour valoriser ce potentiel naturel, en potentiel économique. Pour ce faire, le ministère des Affaires maritimes a initié une rencontre avec les experts du secteur pour plancher sur ces différentes problématiques. Comment est-ce que toutes ces ressources maritimes qui existent en Côte d'Ivoire, que ce soit la pêche, l'énergie, l'énergie, tout ce qui est activités minières, pétrole et gaz, tout ce qui est développement touristique, certaines activités agricoles, pêche, etc., comment est-ce qu'on peut, tout en préservant la base du capital naturel, aider aussi au développement social économique de ce pays. Leur mission, proposer des solutions viables pour la préservation et le développement du littoral ivoirien. Les recommandations de ces travaux seront prises en compte dans le cadre de l'élaboration d'une politique nationale de développement maritime. Direction la commune de Mafferet, dans la région du Sud-Comoé, elle a reçu une délégation du ministère de la Ville. Pour le ministère, il s'agissait de s'imprégner des réalités de cette localité pour un développement urbain plus adapté. Pierre Dippoméla. C'est une visite de terrain, loin des théories sur les villes et leur développement. La délégation du ministère de la Ville touche du doigt les défis de Mafferet, localité dans la région du Sud-Comoé. Mafferet, président de la région du département et de notre vœu le plus cher, aura besoin d'infrastructures, de qualités et d'un plan du balime directeur pour son développement harmonieux. C'est pourquoi nous désirions signer une convention de partenariat avec le ministère de la Ville pour d'abord bénéficier de son expertise et son assistance en matière de développement durable de la ville. Ensuite, pour bénéficier des avantages comme l'ambitieux projet de la VITOU qui est un projet d'habitation innovante. Pour le ministre de la Ville, il faut éviter le désordre urbain par anticipation en envisageant des formes innovantes de promotion immobilière. Une ville, c'est une école. Une ville, c'est un centre culturel. Une ville, c'est un stade de sport. Une ville, c'est un cinéma. Une ville, ce sont des églises, des mosquées, des temples. Une ville, c'est tout cela. Mais si vous, dans votre découpage, dans votre morcellement, vous ne prévoyez pas des stades, les enfants vont jouer dans les rues. Si vous ne prévoyez pas suffisamment d'écoles, les enfants devront marcher 3, 4 kilomètres pour trouver une école avec tous les risques d'accident. Si vous ne prévoyez pas des lieux de culte, les gens vont transformer leur maison en lieu de culte et vous aurez la musique, le micro à longueur de journée et même si vous ne croyez pas en Dieu, vous allez entendre Dieu tous les matins, tous les soirs. Si vous n'avez pas prévu le cinéma, vos enfants iront dans des clubs vidéo regarder les mauvais films et ils deviendront des bandits. C'est tout cela que nous voulons transformer. C'est tout cela que nous voulons changer. Et c'est ce que votre maire a compris. Le ministre de la Ville, créé en 2018, est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la politique du gouvernement en matière de ville. C'est officiel, la commission mixte paritaire de matérialisation de la frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso est installée. Les membres de la CMPM ont reçu quittus pour le démarrage des travaux. C'était ce vendredi en présence de Nadjaïdja et Kimou Eric. Ils sont au nombre de 20, soit une proportion de 10 membres par pays assiégés au sein de la CMPM, commission mixte paritaire de matérialisation de la frontière Côte d'Ivoire-Burkina, installée officiellement ce 19 février. Un pas important pour ces deux pays frères quand on sait l'importance des frontières dans la délimitation de l'État. S'il n'y a pas de délimitation, en réalité, il n'y a pas de frontière. Des enjeux qui se trouvent au niveau géopolitique parce qu'une bonne délimitation permet de garantir la paix et la stabilité. Des enjeux géoéconomiques parce qu'également, une bonne délimitation permet favorise l'échange économique entre les deux États et une bonne délimitation est une intégration sous-régionale. Cette commission devra contribuer à consolider la paix et la cohabitation pacifique à la frontière avec un impact majeur dans la lutte contre le terrorisme qui menace. Les terroristes, quand nous ne savons pas comment gérer la frontière, eux, ils savent comment la gérer. En se faufilant très bien entre les frontières. Pour que ces forces du mal n'utilisent pas nos frontières pour nous faire du mal, eh bien, travaillons vite, délimitons notre frontière et passons à autre chose, tissons des plans d'action en commun, tissons une coopération transfrontalière pour le bonheur de nos populations. C'est le 14 juillet 2014, lors de la conférence du traité d'amitié et de coopération Ivaro-Burkinabé qu'a été signé le protocole d'accord instituant cette commission. Ce rappel historique vient nous indiquer la voie à suivre. Celle de la poursuite des efforts déjà entrepris par nos prédécesseurs afin de parachever l'immense travail technique, juridique et diplomatique réalisé dans le cadre de la matérialisation de nos frontières communes. Notons que la création de la CMPM s'inscrit dans le programme frontière de l'Union africaine qui vise à mettre en place un outil de coopération transfrontalière entre les États. Nous avons l'opportunité de voir la CAF dirigée pour la première fois par la sous-région ouest-africaine. Jacques Anouma était face à la presse ce vendredi. Le candidat à la présidence de la Confédération africaine de football a dévoilé les différents axes de son programme intitulé « Servir le football africain ». Yélie Traoré. L'ancien président de la Fédération ivoirienne de football et candidat à la présidence de la Confédération africaine de football, Jacques Anouma, dévoile son programme pour la présidence de la CAF. Le financier de 69 ans qui a notamment accompagné la montée en puissance des éléphants veut doter l'organisme d'une nouvelle vision et d'une stratégie de développement cohérente. Le but de ces réformes étant in fine de restaurer l'image ternie de l'organisation. Restauration de son administration, ses ambitions, sa gestion, ses performances et son image. Nous ferons en sorte que toutes les décisions soient marquées du saut de l'éthique et de l'équité. Je veux gouverner par l'écoute et l'inclusion. Je veux élever la gestion aux standards internationaux. Celui qui est crédité d'avoir favorisé la première qualification de la Côte d'Ivoire à sa première Coupe du Monde de l'Histoire veut s'appuyer sur son expérience pour nettoyer les écuries d'OGIAS. À cela, je réponds que mon expérience dans le milieu du football en Côte d'Ivoire, en Afrique et au niveau mondial, ainsi que ma connaissance des hommes, la clarté et la transparence de mon programme constituent des gages tangibles. L'ancien responsable financier veut mettre les finances de la CAF à l'endroit. La CAF est malade de ses finances. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le président de la commission des finances de la CAF lui-même. Nous allons d'année en année dans un déficit structurel. Si on continue comme cela, chaque année, nous allons perdre environ 17 millions de dollars parce que nous vivons au-dessus de nos moyens. Jacques Anouma veut également prendre à bras le corps la sempiternelle question de la réforme de la CAF. C'est la CAF. C'est la CAF à deux ans. Ça, c'est ma position. Maintenant, si les Africains eux-mêmes veulent qu'on revienne là-dessus, nous allons en débattre. Je ne suis pas fermé au débat. Mais pour le moment, mon choix, c'est une CAF tous les deux ans. L'élection du nouveau président de la CAF aura lieu le 12 mars prochain à Rabat au Maroc. Chacune des 54 fédérations africaines dispose d'une voix pour un scrutin majoritaire à plusieurs tours. Outre Jacques Anouma, cinq autres candidats seront en lice, y compris peut-être le sortant, le malgache Ahmad Ahmad. Ce dernier attend que le tribunal arbitral du sport examine le 2 mars son appel contre sa suspension par la FIFA. L'issue de cet appel déterminera son retour dans la course pour briguer un éventuel deuxième mandat. Et puis, NCI Reportage vous embarque ce soir en immersion au cœur de l'aéroport de San Pedro. Un reportage exclusif à retrouver juste après le JT un extrait. Là, c'est pas ça. 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 Dans les échanges, le pilote signale sa position dans la zone. Tout à l'heure, il avait appelé pour le premier contact. Il a décollé d'Abidjan et il a appelé San Pedro pour un premier contact. Il a donné toutes ses informations. Ce deuxième contact, il a été libéré par Abidjan. Donc, il a été libéré par Abidjan et il a entamé sa descente jusqu'à l'atterrissage. Un reportage à retrouver juste après la météo de Maïmouna. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada